Alors bonjour, c'est encore moi le docteur Batumona, donc on va encore réparler un peu du cancer du colon et du rectum. Cette fois-ci nous allons essayer de donner quelques éléments, quelques informations sur les diagnostics et le pronostic du cancer. On va d'ailleurs commencer par les diagnostics. Alors, contre tout cancer, les diagnostics ultimes ou les diagnostics de certitude pour le cancer, c'est l'histologie, c'est l'anapate. Mais avant l'anapate, il y a un certain nombre de paramètres qu'un médecin ou d'ailleurs tout le monde devrait connaître, des signes d'alarme pour savoir un tel élément congesté, ça peut faire passer au cancer. Mais les diagnostics de certitude, on en parlera un peu plus tard, ça sera l'histologie, c'est-à-dire faire un prélèvement et aller regarder au microscope. On va y revenir. Mais avant d'en arriver là, ce qui est important de savoir, c'est que, d'ailleurs, c'est commun à tout cancer. Le cancer, c'est une maladie chronique et c'est une maladie grave. Avant d'arriver à donner des complications, ça donne déjà un certain nombre de signes. Il y a des signes que l'on peut déjà avoir pour commencer à faire penser au type de cancer, particulièrement pour les cancers du côlon et du ritome. Et c'est ce que nous disons aussi aux médecins généralistes quand ils reçoivent des patients en consultation. Mais c'est aussi vrai pour tout le monde à la maison d'observer un certain nombre de signes qui peuvent faire penser au cancer du côlon et du ritome. Ces signes, c'est notamment quoi? Le fait d'avoir des sainements au niveau de l'anus, c'est-à-dire un patient qui a un sainement au niveau de l'anus, quel que soit son âge, encore beaucoup plus, si c'est un patient qui est autour de la trentaine, quarantaine, quand vous avez des sainements au niveau de l'anus, ce qu'on appelle des rétoragies, c'est un élément qui peut faire penser au cancer du type de gil. Ce n'est toujours pas le cancer, mais vous devez aller voir rapidement un médecin pour qu'il élimine l'existence des cancers du type. Ça peut être autre type de maladie, mais comme le cancer, c'est une maladie grave, quand on a des sainements digestifs, il faut faire penser au cancer. Des constipations chroniques avec des douleurs abdominales qui ne cèdent à rien et que l'on prend souvent pour des amis, des chrétiens. Non, vous avez des constipations chroniques que vous n'arrivez pas à expliquer, vous devez aller voir un médecin pour proposer une coloscopie et d'autres examens pour éliminer la prononce du cancer du type ou du type. Autre chose, c'est par exemple des diarrhées. Vous avez des diarrhées inexpliquées, ça peut faire penser au cancer ou aux maladies qui peuvent faire l'élu du cancer. L'amaigrissement. Quand vous avez un amaigrissement inexpliqué que vous ne voulez pas, on ne parle pas de l'amaigrissement involontaire, mais pendant l'amaigrissement inexpliqué, il faut, si le plan clinique, aller vous palper une boule au niveau de votre abdomen ou en faisant votre toucher rectal, vous palper quelque chose de dur, de consistant, vous devez aller, si le plan clinique, voir un médecin. Ça, ce sont des éléments cliniques que vous pouvez avoir, mais la liste n'est pas non plus exhaustive. Et si le plan paraclinique, ça concerne les médecins qui sont en contact avec les malades, les malades qui nous examinent. Vous avez demandé un bilan de routine chez un patient et vous découvrez que le patient a une anémie. Et surtout si cette anémie, elle est microcytère, c'est-à-dire que ça s'accompagne d'une perte de fer et ça fait que finalement, les globules rouges sont de petite taille. Ça, c'est un signe qui peut faire rechercher la série d'un cancer. Donc, ça fait même partie des indications de faire une coloscopie pour éliminer la présence du cancer. Il n'y a pas que ça. Beaucoup des anomalies, vous avez une dénutrition, une hypoalbuminémie. Dans le sang, vous avez quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'albumin dans son sang, alors qu'il mange bien et tout de suite. Donc, ça peut être un signe qui peut faire penser à la série d'un cancer. Vous avez un syndrome inflammatoire inexpliqué. Vous avez quelqu'un qui a une VS, il y a une CRP qui a trois chiffres élevées que vous n'arrivez pas à expliquer par une infection. Ça devrait vous mettre à l'appui sur l'oreille pour aller rechercher un cancer. Au-delà de ça, il y a un certain marqueur que l'on peut demander, particulièrement pour le colon et le rectum. C'est ce qu'on appelle l'antigène carcino-embryonnaire, les CA laciers ou les CA-19-9 qui sont les deux marqueurs que l'on utilise plus fréquemment. Quand vous avez ces marqueurs-là qui sont élevés dans le bilan biologique, ça peut vous faire penser à l'existence d'un cancer du colon et de rectum. En ce moment-là, on passe à la troisième étape. La première étape, c'est la clinique. La deuxième étape, c'est la paraclinique. La liste n'étant toujours pas exhaustive. La troisième étape, c'est les bilans qui nous permettent de voir sur le plan de l'endoscopie, par exemple. On fait, en ce moment-là, ce qu'on appelle la coloscopie. C'est un examen d'imagerie, on peut dire, ou paraclinique, qui consiste à entrer avec une caméra par le voie naturelle. Quand on dit endoscopie, c'est faire un examen par le voie naturelle. Mais quand il s'agit d'entrer par l'anus et regarder le colon, ça s'appelle coloscopie ou colonoscopie ou une endoscopie digestif basse. Tous les termes, elles sont pareilles. Mais en gros, ça veut dire, pour faire simple, on entre avec une caméra par l'anus. On note que le malade est légèrement un peu endormi, c'est-à-dire entre 15 minutes, selon la difficulté, 15 à 30 minutes. Et on regarde les rectums. S'il y a un cancer du rectum, on verra. Et on regarde aussi tous les colons. Et parfois, on part jusqu'au niveau de la dernière portion de l'intestin grêle qu'on appelle les lignons. On regarde et on cherche les cancers du corps et des lignons. C'est l'examen important. Vraiment, si vous pensez à un cancer, il faut absolument faire. Si seulement vous avez le moins de loups dans votre tête, il faut demander une coloscopie. Et j'ai une coloscopie. Elle est maintenant disponible dans beaucoup de centres dans la ville, dont la piscine médicale. C'est un terme où on peut faire ça. L'endoscopie, ce qui fait la coloscopie, quand tu vois une lésion qui ressemble au cancer, ça va ressembler à une petite tumeur qui bourgeonne avec peut-être une ulcération, avec ou pas peut-être des sénements. Ce qu'il fait, c'est qu'il fera des prélèvements au niveau de ses structures, de ses tumeurs, pour envoyer maintenant un anapath pour que l'anthropathologiste, les médecins qui s'occupent de ça, puissent nous dire, est-ce qu'il y a dans ces tumeurs la présence des cellules cancéreuses ou pas? Et donc, il nous répond, j'ai amassé autour de 5 à 10 jours, il vous répond, voilà, le pièce que vous m'avez envoyé montre la présence d'un cancer. Voilà comment on fait les diagnoses d'un cancer. Et une fois qu'on a fait ces diagnoses d'un cancer, ça ne suffit pas, il faut commencer déjà à passer à la prise en charge. Et pour la prise en charge, on prépare ce qu'on appelle le bilan d'extension. On demande d'autres examens complémentaires pour essayer de voir l'étendue de la maladie. On va peut-être demander une échographie, un scanner, une simple radio, mais très souvent, c'est le scanner que nous demandons du corps entier pour regarder est-ce que cette maladie est localisée ou elle a déjà envoyé des médecins à distance. Il y a d'autres examens un peu spécifiques qu'on peut demander de co-endoscopie, l'IRM, les tests de scanner. Ça, c'est un peu plus compliqué en fonction des cas par cas et en fonction de l'évaluation que les médecins endoscopistes et les cliniciens ont fait de cette maladie qu'ils viennent de voir. Voilà un peu comment on fait les diagnostics. Donc, je résume. Les diagnostics, c'est la clinique, les plaintes qu'ils nous représentent, l'appareil clinique, les examens biologiques que les médecins vont demander. Et ensuite, l'endoscopie qui est vraiment le point capital pour retrouver ce type de cancer et enfin, des préleuements qui vont être adressés par un atoropathologiste qui vont nous dire c'est cancer ou pas cancer parce que toute humeur du type digestif n'est pas forcément un cancer. Voilà un peu comment on fait les diagnostics. Maintenant, quant aux pronostics. Bon, c'est un peu plus... C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Le parler du pronostic sans traitement, c'est un peu sauter une étape mais bon, on va essayer d'en parler. Alors, le cancer du colon, ça reste quand même parmi les cancers qui commencent à avoir beaucoup d'outils par rapport au traitement. Déjà, si le cancer, il est localisé, on va en parler dans les traitements, on peut guérir. Donc, pour les cancers localisés, on parle de la guérison. C'est-à-dire que l'expérience de vie d'un cancer du colon localisé qui n'est pas l'interceptif, c'est pareil que toute personne qui n'a pas de cancer. Maintenant, lorsque le cancer, il est localement avancé ou métastatique, alors, à ce moment-là, c'est là où on peut parler un peu du pronostic en termes de survie. Quand on regarde un peu dans les données qui sont à notre disposition en Occident, parce qu'on n'en a pas beaucoup encore une fois en Afrique, la médiane de survie du cancer du colon et directeur confondie, c'est autour de 18 mois, à peu près de 18 mois. C'est-à-dire que toute personne qui a un cancer du colon, quels que soient les traitements qu'on peut lui donner, ça, je parle de tout cancer confondi, c'est-à-dire les métastatiques, le non-métastatique, la médiane de survie, il est autour de 18 mois. Mais quand on regarde le sous-groupe, c'est-à-dire selon le degré d'avancement, alors là, on peut parler un peu plus. C'est-à-dire que je vous ai dit en parlant ici, celui qui a un cancer localisé, lui, son espérance, c'est pareil que tout le monde. Donc, on peut faire la chirurgie et guérir son cancer. C'est lui qui est métastatique. Pour les cancers du colon et du rectum particulièrement, lorsque les métastases sont bien localisés, on peut encore parler de la guérison. Et là, au prix de beaucoup de moyens thérapeutiques. On va en parler tout à l'heure. Donc, pour traiter les cancers, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie, voilà, qui sont des outils qu'on peut utiliser. Donc, quand il y a un cancer métastatique, ça dépend du degré des métastases et des organes qui sont concernés. Et ça dépend aussi des sous-types de cancers. Ça dépend aussi de la réponse par rapport à la chimiothérapie. Mais on peut dire globalement que pour les cancers du colon, même s'il est localisé, c'est la guérison, s'il n'est pas localisé, s'il est métastatique, on peut encore parler de la guérison. Mais, à certains moments, on ne peut plus parler de la guérison, on peut parler d'une stabilisation de la maladie par la chimiothérapie. et là, on peut parler des pronostics. Il y en a qui peuvent vivre en 3 ans, il y en a qui peuvent vivre en 5 ans. Mais voilà, c'est en fonction du traitement, c'est en fonction du soutien, c'est en fonction de l'état général du patient, c'est en fonction de ses comorbidités, et même, qu'on peut parler des pronostics. Mais tout ce que je voulais comprendre, il s'agit encore d'une fois de données que l'on retrouve en Occident. Nous, on doit se mettre vraiment au travail, il y en a déjà certains pionniers qui ont commencé à travailler là-dessus, et nous aussi, nous sommes dans l'air ligné pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir des données propres en Afrique centrale et au Congo en termes de diagnostic de ce type de maladie. Mais ça reste une maladie lorsqu'il est pris en charge, et ça, c'est le message vraiment qu'il faut rétablir, très tôt, avec les moyens de dépistage précoce, on parle de la guérison. Même quand c'est encore métastique, on peut encore parler de la guérison, mais là alors, vraiment, il faut mettre des moyens et que ça soit pris en charge par des personnes vraiment qui ont de l'expertise en la matière, des personnes qui ont été formées, ce n'est pas n'importe qui prend les cancers, c'est des personnes qui sont formées, dédiées à ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les diagnostics et les pronostics du cancer du corps et des retours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –